Et comme ça qu'il y a mercredi, voici Cinéfocus. Bonsoir Thiego, cette semaine au cinéma, la sortie du film « Je verrai toujours au visage » réalisé par Jeanne-Henri, une plongée émouvante autour d'un modèle de justice méconnu en France, celui de justice restaurative. Bonsoir Antoine. Oui, en effet, depuis 2014, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés encadrés par des professionnels. Elle contribue ainsi à la reconstruction de la victime d'une part et de la responsabilisation de l'auteur d'autre part, afin de rétablir la paix sociale. Alors justement, ce film donne la possibilité de suivre le parcours des victimes, des auteurs d'infractions, mais aussi des professionnels et des bénévoles du dispositif. Oui, tout à fait. On retrouve par exemple Nawel, victime d'un braquage, interprétée par Leila Bekti. Ici, Issa, condamnée pour vol avec violence, interprétée par Dali Ben Salah, ou encore Chloé, victime de viol incestueux, interprétée par Adèle Exarchopoulos, tous s'engagent dans des mesures de justice restaurative, un chemin éprouvant avec à la clé parfois la réparation. Bonne annonce. Je m'appelle Nassim. J'ai hâte de neuf ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais il y a 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une super-vite. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais des allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je ne suis plus comme avant. Ma vie n'est plus comme avant. Et si j'ai résumé, avant, elle était même. Et alors, depuis quelques années, on assiste à une libération de la parole, des violences en général. Ce film s'inscrit très largement dans cette dynamique. Oui, tout à fait. Et il s'y emploie à la perfection. Sans fioriture, sans subterfuge. Par le prisme de la justice restaurative, le film aborde le viol, la violence des braquages, la peur des victimes et celle aussi des agresseurs. Des souffrances mises en exergue, rendues possibles par un casting à la hauteur du sujet. C'est un film touchant, poignant et qui délivre un message d'espoir aux spectateurs. Vous n'êtes pas seul. Et loin de faire l'apologie du crime, je verrai toujours vos visages, dénonce les auteurs d'infractions en les mettant face à leurs responsabilités. Le titre est donc là pour le rappeler. En effet, le jugement n'est pas caricatural, il est juste, impartial, permis également par un zoom réalisé sur le travail des professionnels souvent délaissés. La justice restaurative est un parcours du combattant et les professionnels du dispositif le savent bien. Le film prend le contre-pied des stéréotypes et se justifie humblement en donnant la parole à ceux à qui on l'interdit. C'est un film à voir. Il était aussi néqué en avant-première ce samedi. Voici l'avis du public. Je pensais que c'était pas mal, surtout que ça nous permet de comprendre ce que les victimes subissent et ce que les agresseurs pensent des victimes. Très bien jouées, très bien tournées, des bons acteurs bien sûr. Un très très bon film, très bien joué, qui donne beaucoup à réfléchir. J'ai adoré parce que ça m'a fait penser à la thérapie que j'aurais pu avoir. Comme j'ai été cambriolée, j'ai eu vraiment un traumatisme. Ça m'aurait beaucoup aidé parce que j'ai compris ce que la réalisatrice a voulu dire. Et aller voir le film, ça peut vous aider. Merci Thiago pour ces précisions et pour ces réactions. Ce film à voir en salle. Merci d'avoir regardé cette vidéo.